6 pour l'amendement suivant le 104. Oui, il est question dans ce texte de justice populaire, de confiance dans l'institution judiciaire, de rapprocher le citoyen du fonctionnement de la justice. Et donc nous proposons à titre expérimental d'introduire des jurés populaires tirés au sort en matière de tribunaux correctionnels et de police et de tribunaux de commerce. Il y avait d'ailleurs eu une expérimentation entre 2011 et 2013 pour les correctionnels. Je crois que c'est d'ailleurs la droite qui avait proposé ça à l'époque, sans doute pas dans les mêmes perspectives que celles qu'on peut avoir aujourd'hui à l'esprit. Mais enfin, le rapport indiquait d'ailleurs qu'il y avait que tous les écueils dans lesquels on pensait qu'avaient tomber les correctionnels avec des jurés ne se sont pas produits. Il n'y a pas eu plus de sévérité, plus de jurisprudence, etc. Par contre, les jurés qui ont participé à l'expérience, tout comme pour les cours d'assises, en ressortent grandis de leur regard sur le fonctionnement de l'institution judiciaire et sur la justice en général. Et donc, je crois que ça, effectivement, ce n'est pas quantifiable en termes de qualité de la décision ou de rapidité ou de célérité de la décision, etc. Mais ça emporte une qualité démocratique extrêmement forte et importante. C'est pourquoi nous proposons de l'étendre à titre expérimental. Et on a introduit aussi les tribunaux de commerce dans l'expérimentation. Ce n'est pas complètement innocent, puisque la confiance dans la justice, et notamment la justice commerciale, pourrait en ressortir davantage grandis. Je vous remercie, M. Bernalicis. M. le rapporteur sur cet amendement ? Oui, non, défavorable, pour des raisons évidentes d'opérationnalité. M. le ministre ? Le projet, effectivement, vise à instaurer la confiance, la renforcer. Et alors, vous dites comme ça, au décours de la fin d'une phrase, les tribunaux de commerce. Mais je vais vous rappeler, M. Bernalicis, que les tribunaux de commerce, c'est notre vieille histoire, se sont installés dès le XVe siècle dans les grandes foires. Ils sont composés, aujourd'hui, les tribunaux de commerce, de juges bénévoles, élus par leur père, parmi les commerçants, les artisans, les dirigeants. Ils sont issus de la société civile. Alors, vous voulez des jurés, mais c'est la société civile. Quant au reste des juridictions que vous voulez doter de jurys populaires, c'est quand même curieux de voir que la France insoumise veut reprendre, en élargissant une expérimentation qui a été menée de 2011 à 2013, sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy, qui disait à l'époque qu'en réalité, cette expérience avait notamment pour but d'aller vers une justice plus sévère. Alors, c'est curieux que la France insoumise reprenne ça à son compte aujourd'hui. Je vous réponds complètement. Il y a d'abord ça, qui me paraît une singularité, et deuxièmement, sur les tribunaux de commerce, pardon, mais c'est la société civile qui s'exprime, et la société civile qui connaît le sujet, puisque ce sont, je l'ai rappelé, des gens qui font commerce, mais pas que, et qui sont bénévoles. Bénévoles. Et le fait de dire comme ça, d'emblée, sans argumenter davantage, qu'il n'y aurait pas de confiance dans les tribunaux de commerce, je voudrais vous dire quelque chose, M. Bernalicis. Savez-vous quel est le taux de réussite quand les petits entrepreneurs vont dans les tribunaux de commerce en amont d'une procédure collective ? C'est 75% de réussite. 75% de petites boîtes qui sont sauvées. J'ai demandé d'ailleurs un rapport sur cette question. Plus on y va en amont. La difficulté, c'est que ces mesures ne sont pas connues. Et je vous indique, nous allons préparer un grand plan de médiatisation de cela pour que les petits artisans, les petits entrepreneurs qui sont dans la difficulté et qui ne veulent pas franchir la porte des tribunaux de commerce, parce que souvent, ils ont honte, et qu'humainement, c'est très difficile à porter, pour qu'ils puissent avoir recours et bénéfice de ces mesures qui existent déjà. Donc attention à la façon dont on présente le chose. On ne peut pas jeter l'anathème sur tous les tribunaux de commerce. Sans doute qu'il y a des choses à améliorer, mais je rappelle que ce sont des hommes et des femmes qui viennent donner de leur temps à la justice de notre pays de façon tout à fait bénévole. Je vais même vous dire quelque chose, M. Bernalicis. Ils paient même leur robe. Je trépine de vous faire une imitation, mais je vais me retenir. Juste pour vous dire que c'est justement parce que j'ai vu le rapport de 2014 et que j'ai vu pourquoi à l'initial, ils voulaient tester les jurés dans la correctionnelle. Ils voulaient effectivement, l'objectif poursuivi, c'était de dire les magistrats ne sont pas suffisamment sévères, on va leur coller des citoyens. Comme ça, au moins, il y aura la sévérité de la justice. C'est l'inverse qui s'est produit. C'est ce que dit le rapport. Et c'est pourquoi, moi, je veux qu'on continue cette expérimentation, parce que les conclusions de rapport me vont bien. C'est-à-dire que les jurés populaires ne sont pas plus sévères, ils ne modifient pas substantiellement la jurisprudence, pas le sujet. Par contre, ce qui leur ressort, c'est qu'effectivement, il y a davantage de citoyens qui connaissent la justice sans pour autant être victimes ou auteurs. Et que ça, c'est un point, ou partie en tant que tel, et que ça, c'est un point positif et que la justice commerciale, elle fonctionne, elle fonctionne et elle fonctionne bien dans des tas de cas de figure. Il y a eu des rapports parlementaires qui montrent qu'il y aurait quelques évolutions à fournir, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais enfin, ça peut être un plus qu'il y ait des citoyens qui voient ça. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les décisions des tribunaux de commerce. Ça ne veut pas dire que les petits artisans et commerçants dont vous parlez n'iront plus demain au tribunal parce qu'il y a des jurés. Ça n'a aucun rapport. Le rapport, c'est qu'il y a des citoyens qui regardent ça, participent à la décision, et donc, du coup, font beaucoup plus corps avec l'institution judiciaire en général. Je vous remercie. Je vais mettre au voie votre amendement qui a reçu des avis défavorables à porter au ministre qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.